et salut tout le monde c'est capi j'espère que vous allez bien moi ça va super ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo ça fait plus d'un mois et aujourd'hui on se retrouve sur un petit jeu donc sur summoner war donc qui est un jeu mobile comme vous pouvez le voir à l'écran et c'est un petit jeu qui est un petit peu à la mode je veux dire pour le moment et franchement j'ai commencé à jouer il n'y a pas si longtemps que ça et j'adore vraiment mais c'est vraiment hyper addictif comme jeu et grâce à un petit logiciel je peux vous le montrer à l'écran donc c'est super sympa je suis surtout cette vidéo ça va pas être très long c'est surtout pour vous dire que voilà je vais essayer de reprendre les vidéos mais pas uniquement sur dofus je vais faire du summoner war et du dofus et parfois du diablo donc je verrai bien mais je vais essayer de vous faire des vidéos comment dire peut-être pas tous les jours tous les jours mais c'est d'en reprendre et de refaire des vidéos petit à petit et si ça vous intéresse du summoner war et pourquoi pas je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez télécharger le jeu donc c'est un jeu mobile donc sur android et iphone et moi personnellement je joue sur iphone et voilà c'est un jeu très sympa le principe c'est du tour par tour je vous montrer comment ça se comment ça se passe par exemple nous comprends une zone mettre en normal voilà donc il ya un petit peu de latence parce que ma connexion est toujours à chier comme vous pouvez le voir donc vous avez vos monstres ici et vous choisissez les monstres que vous voulez mettre voilà s'il veut bien ne pas laguer ce serait super parce qu'en fait vous l'entendez au son la vidéo va très bien mais le sont un petit peu du mal je vais attendre que ça se remettre à jour voilà allez voilà donc ça se passe du tour par tour donc vous avez plusieurs sorts par personnage voilà je suis en train d'essayer de vous les montrer si le wifi très bien fonctionné ce serait super sympa voilà vous pouvez voir là par exemple début de chasse c'est un sort qui augmente vos vos attaques et celle de vos alliés donc moi je vais le faire et alors c'est vraiment du tour partout vous tapez des monstres loot des objets des runes ou des vélins que ça s'appelle c'est des petits parchemins je vais vous en ouvrir deux trois après pour vous montrer et vous avez ce qui est génial avec ce jeu c'est qu'il ya un mode automatique donc en gros là quand j'appuie sur play non vous allez voir que entre guillemets le jeu joue tout seul et c'est en fait ce qui est vraiment bien avec ce jeu c'est que vous n'êtes pas obligé d'être gens tout le temps dessus genre on trahir notre à l'entraire et vous faites ça vous vous lancez un combat puis vous faites ce que vous voulez et puis quand le combat est terminé vous en lancez ainsi de suite et franchement c'est super sympa comme jeu moi j'aime vraiment beaucoup et je vous le conseille pour ceux qui n'ont jamais entendu donc voilà là on drop à la fin de chaque combat donc série de trois ou cinq combats ça dépend on reçoit un petit coffre avec une récompense là par exemple c'est une rune d'énergie personnellement là le jet pas terrible donc du coup je vais la vendre sinon vous pouvez la garder ensuite vous avez vos monstres qui sont ici moi j'en ai une trentaine je dirais mais je vous expliquerai au fur et à mesure et et voilà ensuite je vais vous montrer comment dire les vélins donc les vélins c'est très simple ce sont des petits parchemins pour les poils ici et alors on peut invoquer des nouvelles des nouveaux monstres et il ya deux sortes de vélins il ya les vélins inconnus et les vélins mystiques qui sont ici vous pouvez voir les montres de 3 à 5 étoiles est ce qui est logique plus ils ont d'étoiles plus les monstres sont forts donc là du coup j'en ai 12 de vélins inconnus et je peux en faire quatre avec avec les invocations sociales on va commencer par les invocations sociales parce que c'est des trucs plus vous avez d'amis et tous les jours pour les envoyer 10 coeurs et au bout de 100 coeurs et ben vous pouvez invoquer un petit monde donc c'est gratuit c'est sympa et en plus vous n'avez pas besoin de payer pour la faire l'invocation donc c'est ça qui est bien on va commencer avec ça vous voyez à quoi ça ressemble alors ça se passe comme ça il ya un petit truc qui tourne à un moment ça va faire plus j'aurais à vous montrer si c'est possible enfin c'est internet veut bien suivre bien sûr parce que là bien sûr ça l'aille comme pas possible aller je le pose et c'est bien peut-être mieux alors là vous pouvez voir normalement il fait deux tours puis s'arrête un mail à il bug tellement voilà c'est super le jeu se relance c'est pas grave vous pouvez voir que ma connexion est toujours achillée donc c'est pour ça que je vous faisais plus de vidéos parce que j'ai toujours une connexion de merde donc là je profite et que c'était pas trop mal mais apparemment elle est toujours aussi puante c'est pas grave on va ouvrir ça ensemble si ça se veut bien aller aller là il recherche les mines à jour donc le jeu est dans l'app store ou dans l'android market dans le google play pardon et je vous mettrai les liens dans la description si vous voulez télécharger directement si vous allez regarde par exemple si vous regardez le la vidéo sur votre gsm ben ben vous pouvez cliquer dessus ça vous ouvrir à directement à l'endroit de market ou le apple store du coup on va recommencer la petite invocation vous pouvez faire ce qui voit comment ça se passe voilà c'est un petit arbrisseau il fait une étoile il est à chier mais ça sert de food qu'on appelle ça donc en gros quand vous faites des invocations donc plus vos monstres à d'étoiles plus il est fort ce qui est logique et ben vous pouvez après augmenter ses niveaux et plus ils ont de niveaux plus comment dire ils sont puissants et quand ils atteignent leur niveau max donc vous pouvez voir par exemple le loup ici il a le niveau max et ben il va me falloir trois personnages de du même nombre d'étoiles que lui pour pouvoir le faire évoluer à quatre étoiles et ainsi de suite jusqu'au maximum de six étoiles donc on peut pas monter plus haut mais je vais pas le faire parce que les mobs là j'en ai besoin ensuite sens on s'en fout les petits tanger mon donc ça c'est une sorte de de pension pokémon si vous voulez c'est les endroits où déposer vos bestioles et l xp un petit peu tout seul sans que vous deviez combattre avec donc ce qu'on va faire on va encore faire deux trois invocations que j'irai vous montrer l'amélioration donc là on vient d'avoir un yeti de feu ça par exemple comme il ya deux étoiles ça c'est un bon personnage et alors il ya enfin vous ferez des vidéos pour vous dire et tout ça quel personnage il faut garder ainsi de suite mais par exemple le yeti c'est un très bon tank et franchement si vous droppez gardez le ruiner le et montez le c'est un super perso c'est un super perso et franchement c'est un pas je vous le conseille maintenant élémentaire de deux feux pas de bêtises non d'air lui qui est aussi pas trop mal au début du jeu ça peut vous aider à faire certains boss mais ouais vous pouvez le garder toujours et alors il ya une autre explication c'est par exemple j'aimerais bien droppé par exemple pas le champignon je vous montrerai qu'on les aura tous chopés à ça par exemple quand on a des éclairs ça veut dire qu'on fait une invocation réussie donc ce qui veut dire qu'on fait une grosse invocation donc par exemple le griffon à trois étoiles qui lui cette fois ci c'est en gros le 3 étoiles c'est le plus haut que vous pouvez avoir d'enlever donc c'est super qu'on fasse ça pendant la vidéo comme ça vous voyez ce que c'est une invocation réussie et par exemple le griffon là il est très bien mais il a le mauvais élément en tout cas enfin si vous voulez chaque montre à cinq éléments donc feu au air lumière et ténèbres et ben selon l'élément et ben leur sort et tout ça change et bon là ça tombe bien parce que le griffon ben je le garde parce que j'ai besoin de monter mon griffon air qui qui lui est très très fort et quand on l'évolue il s'appelle bernard donc c'est super marrant et et voilà donc les gens qui disent ouais tu recopies giraille et tout justement c'est lui qui m'a donné envie en fait de commencer le jeu et voilà une invocation réussie qui est ce le prêtre épique à non la recherche magique super bon perso franchement garder là c'est super bien perso ce qui fait beaucoup de dégâts alors un champignon super vous me portez chance pour moi alors il ya un petit truc dans le jeu c'est quand on fait une invocation réussie vous pouvez ouvrir sans vélin et ne pas avoir un seul mais ça peut faire c'est vraiment random c'est je suis pas moi j'en ai 10% de chance que vous ayez une invocation réussie là on en a eu deux mais souvent enfin ce que j'ai regardé des vidéos je me suis renseigné tout ça apparemment quand vous en ouvrez un avec une invocation réussie souvent dans les deux ou trois vélins suivants vous en avez un deuxième parce que ça augmente apparemment le pourcentage de chance dans la voie et voilà sanglia crinière et le dernier on sera pas une invocation réussie c'est une arpu petit arpu très bien le personnage donc là je vais vous montrer une dernière chose ceux qui ne savent pas en gros les personnages donc vous pouvez les les évoluer les filles comme on va dire donc en leur donnant par exemple des pires des petits personnages une étoile vous voyez sa jauge d'expérience augmente ou baisse à chaque fois que j'en ajoute un donc ça vous montre l' xp qui va atteindre et les stats en dessous qu'elle va atteindre en montant de niveau et ce qui est bien c'est quand on a plusieurs personnages enfin plusieurs mobs du même élément enfin du même du même genre je vais dire donc par exemple vous voyez là j'ai une arpu de eau qu'on vient de dropper et là que je suis en train de fit c'est une arpu de feu où est ce qu'elle est je ne la trouve plus qu'elle se fous ça voilà voilà arpu de feu vous pouvez voir le petit élément à côté de son nom et bien ce qu'on va faire c'est quand je la par exemple je lui donnais à bouffer si vous voulez le la arpu du même nom mais pas du même élément et bien qu'on va faire amélioration et bien ça va augmenter de 1 son expérience et de 2 à un niveau de ses sorts et je vais vous montrer que ses sorts genre on a deux ou trois voire 4 parfois ça dépend donc là par exemple j'ai le coup blackout skill level up donc c'est à dire que le le soir a monté le niveau donc l'idée c'est que par exemple la arpu la voilà mais dans les compétences pouvez voir que en dessous il ya des niveaux donc peut monter jusqu'au niveau 7 pour sa première compétence et jusqu'au niveau 5 pour sa deuxième compétence moi elle est déjà à fond parce que arpu c'est un personnage facile à avoir et vous allez en dropper souvent du coup si vous avez la arpu de feu donc il ya personnage support et ben essayer de les garder et de lui donner à bouffer comme ça elle va monter ses sorts en niveau et franchement la arpu de feu et c'est un très très bon perso au début du jeu et et alors il ya un autre que je vous montrer donc il ya des personnages comme celle ci s'appelle arpu et on peut éveiller sa puissance si vous voulez et ça s'appelle faire l'éveil et c'est en faisant certains d'autres gens vous allez dropper les petits éléments qui sont ici donc elle les essences et vous pouvez évoluer vos personnages je vais vous montrer à quoi ça ressemble avec un personnage que j'avais prévu si je le retrouve je peux le faire avec celui là mais je fais avec le carouda il est là le voilà garouda donc une sorte d'aigle comme ça si vous voulez qui en éveillé change de nom et gagne la compétence paix réduit tous les effets nocives des alliés récupère les pv de 15% à chaque fois donc voilà ça enfin moi perso je sais que c'est un super bon perso en combinaison avec mon autre personnage qui s'appelle lulu qui lui est éveillé et que vous pouvez voir quand vos personnages sont éveillés les étoiles sont rose violette comme ça et c'est comme ça qu'on est différencié avec les personnages éveillés et non éveillés là par exemple moi la chevalière mastique mal le chevalier magique n'est pas éveillé mais lui est éveillé dont le chou est éveillé si elle qui est éveillé et j'en ai encore plusieurs des éveillés je sais pas où je vais peut-être donner à bouffer enfin soit on peut éveiller nos personnages pour qu'ils augmentent entre guillemets en puissance en plein de choses et on va le faire avec le kakuta il est ici on va l'éveiller donc on fait ça alors une petite cinématique il va changer de skin il va obtenir un sort en plus il a changé de nom et il devient beaucoup plus puissant ce qui est logique voilà maintenant il s'appelle konami wa donc je viens de la voir donc il est seulement deux étoiles je vais le monter jusqu'à que quatre ou cinq étoiles quand je pourrais je fais ça en vidéo et tout ça avec vous je vous en faire de temps en temps si ça vous plaît et alors une fois que vos personnages fait vous pouvez les ruiner donc là malheureusement j'ai pas de rune en réserve parce que il ya enfin certaines rues se drop à certains endroits et tout ça donc je ne peux pas vous montrer tout je ferai ça dans une prochaine vidéo parce que ce que je vais sûrement faire c'est pour les gens qui commencent c'est mais commencent à zéro sur une partie et vous montrez ainsi de suite ce que vous devez faire ce que vous ne devez pas faire et les erreurs que vous devez éviter les petites astuces et des choses comme ça donc si ça vous plaît mettez les dans les commentaires je le ferai avec plaisir et voilà je pense que je vous ai à peu près tout montrer ouais voilà les runes en fait ça se passe comme ça vous avez six slots de runes par exemple là vous avez effet de 7 donc chaque rune a par exemple ici en dessous à gauche vous pouvez voir 4 7 drain de vie plus 35% par exemple quand vous avez quatre runes du même nom donc vampire et bien votre personnage obtient 35% de vol de vie c'est le principe de la plaie de la flèche absorbante si vous voulez dans dofus ça va les taper du mille vous allez reprendre 350 pv un bête exemple et un deuxième set là que j'ai mis c'est le set énergie qui lui augmente les pv de 15% donc c'est très bien pour les personnages tank et alors chaque rune vous pouvez les améliorer comme ceci fait améliorer moi elle est déjà monté quand même pas mal donc je peux faire en fait pour montrer celle ci je peux la montrer parce qu'elle a quatre étoiles voilà vous avez x% chance de réussite x% chance de baisse et alors tous les trois niveaux de rune vous obtenez une compétence supplémentaire on peut voir là on a fait un échec d'évolution et les compétences supplémentaires sont ici en dessous donc par exemple taux critique pv vitesse et la stat principale c'est la défense qui est tout au dessus donc voilà c'est à peu près tout ce que je devais vous montrer aujourd'hui j'espère que vous avez apprécié cette vidéo j'espère que vous allez essayer le jeu est franchement c'est super sympa comme jeu on fait tous des erreurs au début donc allez-y et si vous après vous voulez recommencer c'est pas grave il ya moyen de le refaire avec les conseils tout ça ce que vous allez voir il n'y a pas de problème allez-y en random vous demandez par exemple si vous voulez venir me parler moi je suis dans le serveur europe et le serveur global donc je joue sur deux parties et pour ceux qui veulent venir me parler vous pouvez venir ici dans le chat est allé dans le canal mit 500 c'est toujours ça à chaque fois que je me connais que je me mets dessus et vous tapez genre capite là ou quoi j'ai envie de vous répondre sans problème et après vous ajoute un ami on s'ajoute un ami comme ça eh bien on peut parler ensemble tout ça c'est super sympa donc voilà je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo les amis ah oui j'oublie quelque chose par exemple si vous voulez commencer le jeu je vais vous donner un lien voilà qui va me permettre moi de gagner un petit peu de trucs en plus je vous donnez le lien et comme ça vous vous inscrivez là dessus ça vous créez un compte live donc avec qui est juste l'équivalent si vous voulez de battle net pour diablo 3 c'est en gros ou steam pour plein d'autres jeux c'est un truc qui va sauvegarder vos données comme ça si jamais vous avez un problème avec votre téléphone ou quoi que vous devez désinstaller tout réinstaller mais vous retapez votre compte et vous retrouverez vos vos montres et tout ça donc c'est une sorte de sécurité si vous voulez donc moi je suis inscrit dessus ça prend 30 secondes mais comme ça vous créez un compte live vous téléchargez le jeu vous connecter et vous avez votre partie qui est sauvegardée il peut rien arriver enfin vous perdrez jamais vos vos données donc voilà donc les trois liens sont dans la description donc pour s'inscrire sur hive et les deux liens pour le soit l'app store soit le google play donc je vous dis à très bientôt les amis merci d'avoir suivi cette vidéo je voudrais normalement vendredi j'essaierai